bonjour à tous et bienvenue pour la prochaine review des legoland classique aujourd'hui on va faire une petite excursion dans l'espace et pas avec n'importe quel set mais avec le set légendaire 928 un des tout premiers sets qui sont sortis dans cette gamme le 928 est composé de 318 pièces qui semble être maigre mais quand on regarde finalement le résultat on reçoit quelque chose pour son argent quand même c'est spacieux d'ailleurs il y avait deux plaques de base avec une ici pour atterrir et l'autre ici avec les cratères lunaires qui était typiquement pour cette époque on va commencer avec je dirais avec la petite station qui l'accompagne donc on va voir pour le moment pour le vaisseau et on va se concentrer un petit peu sur la base bon elle est très simpliste on a ici deux ordinateurs dedans je sais que c'est un peu difficile à voir on avait quatre figurines deux blancs une rouge et encore un deuxième rouge pour le pilote le tout est très très stable ça tient vraiment bien on a ici le logo typique de l'ego espace on avait ici un grand radar une antenne on voit bien ici les cratères les briques jaunes j'adore ils sont avec le bleu ce sont vraiment les deux premières couleurs typiques de la gamme espace le côté juste pour dire ici les assigne le logo c'est vraiment des print c'est pas des stickers de même pour ceux qui connaissent les ordinateurs à l'intérieur sont aussi des print pas de stickers dans ce sat là lego à l'époque le savait le faire juste juste un petit coup ici sur la plateforme pour atterrir et démarrer rien de spécial on pouvait s'y combiner encore avec d'autres il ya rien spécial c'est les lumières il faut dire que les premiers vaisseaux malgré qu'ils étaient un peu niveau scientifique non ça restait quand même assez comment dire assez réel quand même ok les vaisseaux c'était pas ce qu'on produisait à l'époque et non plus encore aujourd'hui mais ça c'était quelque chose je trouvais beaucoup de surtout les petites vaisseaux c'était quand même assez réalistique on va voir on vient en fait à la star du set la galaxie explorer dans toute sa beauté il est très stable en général à part ici en bas là en jouant souvent ça tombe ça tient c'est pas que ça tombe tout de suite mais ça c'est un peu des points un peu plus faible ici les antennes et les réacteurs mais le reste c'est très stable parce qu'ici on a trois couches de plaques et ça ça tient on avait ici un cockpit on voit un peu très mal il y avait aussi des ordinateurs standard on aurait pu faire un peu mieux on aurait pu même mettre un deuxième pilote dedans il est à la place on aurait peut-être même offrir encore un ordinateur au deuxième mais il faut toujours se rappeler c'est on parle ici de 78 puis ce qui était une petite nouveauté l'époque on ouvrait ici ça c'est toujours les pièces qui tombent le plus voilà voilà on contente pas on avait une petite ronde et on pouvait sortir un petit véhicule très très basique n'avait même pas de logo rien mais je l'aime bien il avait aussi au moins une réserve d'oxygène de secours avec je trouvais ça marrant il y avait beaucoup de 7 qui avait ça c'était marrant je trouvais ça bien recherché quand même la rampe je vous conseille de mettre ici un pin tout quelque chose comme ça pour mieux tenir on remet les réacteurs parce que sinon ça va être difficile pour s'envoler et on avait ici des petites portes personne ne sait vraiment pourquoi ils étaient là c'était juste peut-être pour faire semblant d'ouvrir quelque chose pour le moteur ou je ne sais pas en fait je crois il ya personne qui le sait si quelqu'un le sait qu'ils me disent parce que je suis vraiment curieux mais je trouve que c'est quand même disons bien foutu dans ce cas là bien sûr ici c'est des print ici à l'avant on le voit encore en grand j'adore pour l'époque je trouvais qu'il était très bien fichu ici des on voit très mal je sais avec des cratères sur la lune voilà il y avait encore dans cette série il y avait le 924 qui était un peu plus petit mais qui était aussi un transporteur que je vais aussi bientôt montrer que j'adore aussi il est très ressemblable à 928 et on avait encore le 918 qui était vraiment la petite copie minuscule du 928 je préfère même encore le 918 ou 924 qui était un peu moins élégant à l'avant mais ça ce sera pour une autre review moi j'adore cette j'adore cette forme là en fait pour être honnête pour moi c'était le meilleur 7 espace qui est jamais sorti je sais maintenant d'autres vont dire oui mais il y avait encore le 7 le galaxy voyager si le voyager il y avait encore pas mal d'autres sets qui était grand qui était aussi qui avait aussi des fonctions pas mal recherchées il faut dire que j'aime vraiment aussi mais je trouve que lego en 1978 a fait un super boulot c'était la première année ils ont fait tout correctement dans mes yeux je sais maintenant on va dire oui mais c'est pour des enfants mais par exemple ce que j'adore c'est que bien copie de fermer beaucoup de modèles après on va se demander oui pourquoi il ya un copie d'ouvert et c'était pas un niveau du design quelque chose comme ça on aurait pu faire fermer mais bon apparemment chez lego on pense à un copie de ouvert c'est bien pour voyager dans l'espace j'ai jamais essayé il y avait naturellement déjà pour avoir le premier modèle déjà de tout de suite d'avoir une option avec le petit baguille qui était inclus ça je trouvais déjà fort il y avait il y avait des prints c'était aussi déjà bien et je trouve tout simplement la forme géniale elle est un peu carré mais ils ont avec les moyens d'époque ils ont tout sorti je trouve voilà et d'ailleurs j'avoue c'est aussi mon set préféré de toutes gammes confondues pour l'ego c'est comme ça je sais c'est avec les lunettes nostalgiques mais même si je les enlève il ya pour le moment pas de cette qui me plaît plus il ya des plus important il ya des sets plus grand il ya des sept plus imposant mais rien ne peut abattre mon vieux 928 j'espère que cette revue vous a bien plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures dans l'espace